Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 10 novembre pour la présentation de la Tribune des Travailleurs. C'est un numéro spécial puisque nous décidons de démarrer une campagne nationale lancée par le Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique le week-end dernier. Une campagne nationale intitulée « La Ve République, ce n'est pas la démocratie pour un gouvernement au service du peuple travailleur ». Non, la Ve République, ce n'est pas la démocratie. Tous les cinq ans, on est appelé à élire un président de la République à qui la constitution de la Ve République donne absolument tous les pouvoirs. Il décide de tout, tout seul. Rappelons que la Ve République, elle est née d'un coup d'État militaire en 1958 sous l'égide du général de Gaulle. La Ve République, de fait, n'a strictement rien à voir avec la démocratie. Le gouvernement, il est nommé, destitué, remanié à sa guise par le président. Le Parlement, il n'a de Parlement que le nom. Il ne sert qu'à avaliser des lois décidées ailleurs. La justice, elle est en principe indépendante. En réalité, elle est en permanence soumise à la pression de l'exécutif. Quant aux libertés démocratiques, il suffit de voir les dernières annonces de Macron pour voir la grande aggravation des attaques contre ces libertés démocratiques, au point que cet État est en train de devenir un État policier où toutes les libertés d'expression, liberté de la presse, liberté de réunion, liberté de grève, de manifestation sont remises en cause les unes après les autres. Libertés attaquées auxquelles on pourrait rajouter les mesures discriminatoires qui visent les travailleurs immigrés. Attaques contre l'indépendance des organisations syndicales également. En réalité, ces institutions ne servent pas les intérêts de la majorité travailleuse. Elles sont derrière cette enveloppe institutionnelle au service d'une classe sociale, la classe des capitalistes. Et depuis 63 ans qu'existe cette Ve République, les travailleurs et la jeunesse ont combattu toutes les contre-réformes qui se sont succédées. Disons même que depuis 1981, l'arrivée au pouvoir de la gauche, entre guillemets, de Mitterrand, les travailleurs ont aussi vu et appris que tout président qui refuse de rompre avec la Ve République, tout parti qui refuse de rompre avec la Ve République, comme avec l'Union européenne, conduit de fait à appliquer une politique antisociale, antidémocratique, anti-ouvrière. Et les travailleurs ont pu s'en rendre compte en 1981, mais également avec les gouvernements Jospin, puis la présidence Hollande. Pourquoi ? Parce que refuser de rompre avec ces institutions, inévitablement, ça aboutit à soutenir une politique contraire aux intérêts de la majorité. On l'a d'ailleurs vu encore plus récemment, même sous la présidence Macron, puisque depuis mars 2020, le gouvernement, avec une Assemblée nationale unanime et des députés unanimes, ont accepté de verser des centaines de milliards d'euros aux patrons qui s'en sont servis pour licencier. Donc non, la démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, c'est que le peuple reprenne le pouvoir entre ses mains. La démocratie, c'est donc d'en finir avec la Ve République. Et c'est un gouvernement des travailleurs qui prendrait les mesures d'urgence qui s'imposent, comme l'interdiction des licenciements, comme la réquisition des 600 milliards aux capitalistes. Et c'est la raison pour laquelle cette campagne s'achemine vers un meeting qui se tiendra le 22 janvier à 14 heures à Paris, à l'espace Charenton. J'y reviendrai plus tard. Voilà. Voici la une de la tribune des travailleurs cette semaine. Comme vous le voyez, nous mettons l'accent sur le drame que vivent les urgences pédiatriques saturées et qui mettent nos enfants en danger. Alors, nous donnons la parole en ouverture du journal au professeur Stéphane Daugé. Le professeur Stéphane Daugé est président du collectif Interhôpitaux et il est également chef de service de la réanimation pédiatrique de l'hôpital Robert-Debré à Paris, dans le 20e arrondissement. Et dans la tribune des travailleurs, il lance un cri d'alarme et il raconte comment toute l'hospitalisation pédiatrique est à genoux. Or, rappelle-t-il, l'hospitalisation pédiatrique en France, c'est 85%, 90% l'hôpital public. Donc, si l'hôpital public est à genoux, c'est toute l'hospitalisation pédiatrique qui se retrouve à genoux. Il raconte la nette aggravation de ses services, des conditions d'accueil des enfants, de travail pour les médecins, les infirmières, etc. ces cinq dernières années. Et il indique que c'est une situation qui est aujourd'hui pire qu'avant le COVID et qui rend, y compris pour les praticiens, la situation insupportable, insupportable aussi pour les parents, insupportable aussi pour les enfants. Comme il l'indique, les médecins en sont à décaler des bilans, à décaler des examens, à décaler des consultations d'évaluation ou de suivi, mais y compris des actes médicaux ou chirurgicaux sur des enfants. Et comme nous le disons dans cette page, il faut embaucher. Ce n'est pas seulement la Tribune des travailleurs qui le dit. Il se trouve que même le président de la Fédération hospitalière de France, pourtant qu'on ne peut pas considérer comme un révolutionnaire, explique qu'en 2020, il y a eu 2,3 millions d'actes médicaux qui ont été reportés. Et cette personne indique qu'un plan massif d'embauche de 125 000 infirmières et personnels hospitaliers serait nécessaire pour empêcher la catastrophe. Comment aboutir à ce plan de recrutement et avec quels moyens ? Il suffit de réquisitionner les 600 milliards d'euros offerts par le gouvernement aux capitalistes depuis le début de la pandémie. Encore faut-il décider de le faire et donc rompre avec le cours de la politique imprimée par Macron et ses prédécesseurs. Dans l'éditorial du journal cette semaine, qui a été rédigé avant l'allocution de Macron mardi soir au sujet de la pandémie, nous savions bien avant qu'il parle qu'il n'allait pas annoncer l'embauche en masse des personnels soignants face au drame sanitaire, qu'il n'allait pas annoncer la réouverture des milliers de lits fermés dans les hôpitaux. Qu'il n'allait pas, sur le plan y compris de la crise économique, annoncer l'arrêt des plans de licenciement ou l'augmentation générale des salaires. Bien au contraire, il l'a annoncé, et ça tout le monde a pu le constater pour ceux qui l'ont écouté hier soir, que sa cible, ça reste la classe ouvrière, ça reste notamment les travailleurs qui devront travailler plus pour pouvoir espérer avoir une retraite. C'est également les chômeurs auxquels il entend se prendre, s'en prendre. Il n'y a là rien d'étonnant, puisque en bon président de la Ve République, il entend gouverner au service des banquiers et des multinationales. Et comme nous l'indiquons dans l'éditorial et dans le journal, Macron fait donc toutes ses annonces à un moment où une vague de grèves se développe dans toute la France. Cette semaine, nous revenons sur deux pleines pages sur la lutte de classe en France, les luttes de classe en France, et le nombre de grèves extrêmement important et significatif qui s'y développe. Quelques exemples dans les pages 6 et 7. Par la grève, les travailleurs arrachent des choses. Par la grève, par exemple, à Monoprix, et pour les livreurs Stuart à Paris, les travailleurs, pour la plupart d'entre eux, des travailleurs sans papier, ont obtenu d'être embauchés légalement. Ce sont des livreurs auto-entrepreneurs du Monoprix de Belleville à Paris qui étaient en grève depuis le 25 octobre, qui ont organisé un piqué de grève, une caisse de grève devant le magasin. Depuis le début de leur mobilisation, ils ont depuis été embauchés par une autre société. Le patron a accepté de faire les papiers administratifs qui leur donnent le droit de travailler légalement, mais aussi par la suite d'obtenir d'obtenir la nationalité française. Dans un autre département, dans la Sarthe, une entreprise qui n'avait jamais commis de grève a organisé un débrayage dans une entreprise d'ameublement qui s'appelle l'AGEM. contre la suppression d'une prime qualité qui était prévue, la grève a démarré. Ils ont obtenu satisfaction sur l'essentiel de leurs revendications. Les employés territoriaux à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, ont également fait trois jours de grève pour contraindre la municipalité, dirigée par un maire PS, à payer la prime qui leur était due. Ils ont déclenché la grève du 3 au 5 novembre et ont obtenu du maire qu'il annonce le paiement de la prime. On lira dans ces pages diverses autres correspondances qui nous sont adressées par des travailleurs, des militants qui, membres du POID ou non, lecteurs ou non de la tribune des travailleurs nous communiquent ces éléments importants de lutte de classe. La tribune des travailleurs, c'est aussi donner la parole au combat des femmes travailleuses et de la jeunesse. Nous revenons en page 5. Nous poursuivons l'enquête sur l'exploitation des jeunes travailleurs lancée par la Fédération des jeunes révolutionnaires. On trouvera notamment dans ce numéro l'interview de Maya et les militantes de la FJR et elle revient sur l'annonce du contrat d'engagement jeune fait par Macron début novembre. Ce contrat d'engagement jeune qui démarrait au 1er mars 2022, c'est en réalité une sorte de formation fourre-tout sur 12 à 18 mois, combinant des alternances, des ateliers, de la préparation à la formation, des contrats aidés, de l'aide à diverses choses. Bref, tout, sauf de vraies études pour avoir un vrai diplôme, tout, sauf un vrai métier, sauf un vrai travail, sauf un vrai salaire. Qui est concerné ? Tous les jeunes sans emploi, ni études, ni formation. Les statistiques indiquent qu'il y a un million de jeunes qui sont dans cette situation. Or, le projet de Macron ne s'adresse qu'à 400 000 jeunes pour lesquels de tels contrats sont proposés. Et cette militante de la FJR revient sur le contenu de cette proposition qui, en réalité, font des jeunes de la petite main-d'œuvre gratuite. Comme elle le dit, il s'agit d'un faux travail pour une vraie exploitation, notamment par le fait que les employeurs, entreprises ou collectivités locales qui auront recours, verront la prise en charge totalement exonérée par l'État, qui couvrira entièrement les dépenses qui auraient dû être faites par leurs employeurs. Alors, le gouvernement a beaucoup communiqué sur le fait qu'il s'agirait de 500 euros donnés par mois. On pourrait dire que c'est mieux que rien. Comme elle l'indique, d'abord, 400 000 jeunes concernés pour 2022, pour 550 millions d'euros, puisque c'est le chiffrage fait par le gouvernement, ça signifie 1375 euros par jeune par an. Si on fait les calculs, on est loin des 500 euros par mois. Et pour les plus chanceux qui auront ces 500 euros par mois, chacun sait que ces 500 euros ne permettent pas de subvenir aux besoins à un jeune d'obtenir son permis de conduire, de trouver un logement, de quitter le foyer familial. Et comme elle l'indique, je ne vois pas pourquoi les jeunes n'auraient pas droit à un vrai travail, à un vrai salaire et à une vraie situation stable. Il le dit également, rétablir un véritable plan d'urgence pour les jeunes commence par rétablir le droit d'étudier, le droit d'avoir un vrai diplôme, un vrai travail, un vrai salaire et l'interdiction du travail précaire. On lira notamment dans cette page l'interview de Manjou Karabou. Il est responsable du syndicat CGT des livreurs de Roux. Il raconte comment, avec ses camarades de toute la France, ils ont lancé une grève illimitée pour faire céder les plateformes qui les surexploitent. Dans la rubrique « Femmes travailleuses » cette semaine, nous revenons sur la situation au Brésil où une militante brésilienne revient sur la décision de Bolsonaro de mettre son veto à la distribution gratuite de protection périodique pour les femmes. C'est une mesure qui menace la santé de millions de femmes, ainsi que l'indique cette travailleuse. C'est la santé d'environ 4 millions de brésiliennes qui n'ont pas accès à des articles d'hygiène de base qui sont concernés. Il faut savoir que 700 000 d'entre elles vivent dans des logements qui ne possèdent ni salle de bain, ni douche, que 25 % des jeunes filles brésiliennes manquent l'école en moyenne 45 jours sur les 200 jours que dure l'année scolaire parce qu'elles n'ont pas non plus accès aux articles d'hygiène de base. Et cette militante pose le problème de chasser Bolsonaro et sa politique avec lui. Dans les pages internationales, nous abordons divers sujets, particulièrement les premières conclusions de la COP26. Vous savez, la COP est en train de se réunir. La COP, c'est cet organisme qui rassemble la plupart des gouvernements du monde, les grands multinationales et toute une série d'ONG. Et avant même sa conclusion, la COP26 a adopté une déclaration commune pour, dit cette déclaration, mettre un terme à la déforestation d'ici à l'année 2030. Lutter contre la déforestation avec qui ? Les gouvernements qui ont signé, les 133 gouvernements qui ont signé cette déclaration. Parmi eux, on retrouve la Grèce, le Brésil ou la France. Et nous avons regardé un petit peu ce que font ces trois gouvernements et cela en dit long en matière, comment dire, de protection des forêts sur la sincérité de leurs engagements. Premier exemple, la Grèce. La Grèce est dirigée par un gouvernement de droite, le gouvernement Mitsotakis, qui, il y a quelques jours, a réprimé les milliers de policiers qui manifestaient pour disposer d'effectifs et de moyens suffisants pour lutter contre la dévastation occasionnée par les incendies estivaux ces dernières années. Ils ont été matraqués par la police devant le ministère de l'Environnement par ce gouvernement qui vient de signer ces grandes proclamations à la COP26. Prenons un autre exemple. Macron, qui est l'un des signataires de cette déclaration, c'est lui qui privatise l'Office national des forêts. Or, affaiblir le service public chargé de la gestion des forêts affaiblit forcément leur pouvoir de protection. En 20 ans, l'ONF, cet organisme, a perdu 5000 postes. C'est près de 40 % de ses effectifs. Et le gouvernement prévoit la suppression de 500 autres d'ici à 5 ans. Ça, c'est pour la protection des forêts, disent-ils. Troisième exemple, le Brésil de Bolsonaro, dont on sait qu'il livre l'Amazonie à l'agro-business et dont il est responsable du démantèlement de toutes les agences fédérales de protection de la nature et dont récemment le ministre de l'Environnement a démissionné après avoir été reconnu comme impliqué dans un réseau criminel de contrebandes de bois. Voilà, tous ces gens-là signent sans aucun problème des grandes déclarations à la COP26 contre la déforestation. Et à ça, il n'y a rien d'étonnant à ces contradictions, puisque ces COP26 sont des espèces de grands cinémas. Et il ne peut pas en être autrement, puisque ces gouvernements, à partir du moment où ils refusent de s'en prendre à la propriété privée des moyens de production au système capitaliste, on ne peut pas à la fois satisfaire le profit et protéger les travailleurs, l'humanité dans son ensemble et son environnement. Dans les pages internationales également, on retrouve cette semaine une interview d'un militant soudanais qui revient sur la mobilisation par les comités populaires qui ont surgi dans les quartiers des grandes villes du Soudan après le coup d'État militaire du 25 octobre. Et ce militant explique comment ces comités ont été à l'initiative de ce véritable soulèvement, dont l'objectif reste la chute du régime militaire qui avait fomenté ce coup d'État fin octobre, mais qui pose aussi la question d'en finir avec tout l'ancien régime d'Al-Bachir qui avait été chassé. Ces comités sont organisés par quartier. Ils sont organisés également en combinaison avec le mouvement syndical, qui sont les deux formes, mouvement syndical et comité populaire, qui sont les deux organismes qui ont la confiance de la rue, comme l'indique ce militant. Voilà ce qu'on retrouvera cette semaine dans la tribune des travailleurs. En attendant, n'oubliez pas, prenez votre agenda, notez en gros le 22 janvier meeting pour en finir avec la Ve République pour un gouvernement au service du peuple travailleur. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada